Deuxième épisode bonus, l'argument de la contingence. C'est l'argument selon lequel les constantes à l'œuvre dans notre univers sont exactement celles qui lui permettent d'abriter la vie, et ce avec une exactitude si précise qu'elles impliquent forcément l'intervention d'un créateur qui aurait finement calibré ces constantes avec l'intention d'y abriter la vie. En anglais, on retrouve communément cet argument sous le nom de fine-tuning que l'on peut traduire par accordage fin ou calibrage précis. En gros l'idée d'un réglage méticuleux et intentionnel. En bref, c'est un argument qui dit que si on changeait ne serait-ce qu'une portion infinitésimale de n'importe laquelle des constantes connues de l'univers, la vie ne pourrait pas exister, donc ces constantes ont nécessairement été paramétrées par un copain magique qui se trouvait toujours pile celui de la religion du locuteur. Alors avant de parler de cet argument, on va adresser une question qui est sûrement venue à l'esprit de beaucoup d'entre vous, pourquoi ne pas avoir traité cet argument directement dans la série plutôt que d'en faire un bonus tardif ? Et bien comme de nombreux croyants l'ont très justement fait remarquer en commentaire, c'est parce que je n'ai pas de réponse et je n'osais pas m'y attaquer parce que j'avais beaucoup trop peur de devoir reconnaître publiquement qu'en fait Dieu existe et que je vais brûler en enfer pour avoir égaré autant d'âmes avec mes vidéos satanistes. C'est pas vrai. En fait c'est très simple et si vous avez été attentif, vous l'avez déjà remarqué, j'ai déjà adressé cet argument dans la série. Parce que concrètement ça n'est rien d'autre que l'argument de l'improbabilité mais réchauffé à la source physique quantique. Bah oui, dire que c'est impossible que les constantes de l'univers soient pile ce qu'elles sont sans intervention de copains magiques, c'est exactement la même chose que de dire tu crois quand même pas que c'est arrivé par hasard quand même. C'est un bête sophisme d'incrédulité personnelle. Quand bien même l'argument ne serait pas malhonnête avec la représentation qu'il fait de la physique, ça ne changerait rien au fait que oui, ça pourrait tout à fait être arrivé par hasard et le fait que vous, vous trouvez ça incroyable, c'est pas une preuve que c'est impossible. Surtout si il est question de dire que cette probabilité serait trop incroyable, donc c'est forcément qu'il existe un copain magique invisible qui a créé l'univers entier juste pour nous y abriter en un endroit très précis dans le but de nous rendre éternellement heureux après la mort mais seulement si on a respecté le mode d'emploi de sa bite fourni dans le livre magique qu'il nous a révélé. Parce que ça par contre c'est totalement croyable, aucun problème. Le fait est que quand on cherche à convaincre de l'existence d'un truc qui n'existe pas, ça limite forcément le nombre d'arguments dont on dispose pour ça. En fait si on parle d'arguments valides, il y en a même par définition aucun. Mais malheureusement, il est rarement nécessaire qu'un argument soit valide pour être efficace. Tout ce qu'il faut c'est parvenir à faire illusion à la manière d'un tour de passe-passe rhétorique. Et des arguments capables de faire illusion, comme on l'a vu tout au long de cette série, il en existe. Systématiquement ils sont rien de plus que des sophismes classiques adroitement formulés, mais le fait est que pour une grande partie de la clientèle cible, et bah ça fonctionne. Le problème c'est que comme ces arguments sont faux, ils sont surtout aisément réfutables. Ça aussi on l'a vu tout au long de la série. Et à force qu'un même argument bidon revienne en boucle dans le débat public, sa réfutation se démocratise aussi. Jusqu'au point inévitable où il devient quasiment impossible aux théologiens d'exposer l'argument en question sans se heurter à sa réfutation en réponse. Et ça c'est emmerdant pour eux. Parce que vous imaginez bien que si vous êtes un magicien, et qu'à chaque fois que vous faites disparaître un foulard sur scène, et il y a un type dans le public qui balance, c'est un faux pouce il a mis le foulard dedans, bah forcément votre carrière de magicien ne va pas aller bien loin. Donc il faut que vous renouveliez votre tour, de sorte à ce que le public ne reconnaisse plus le truc, et que vous puissiez tranquillement faire illusion. Et c'est exactement ce qui se passe avec cet argument de la contingence. Ça n'est rien d'autre qu'un argument archi connu, mais qui a été recyclé avec un jargon scientifique de pointe. Ça c'est une manoeuvre classique de théologien dont l'objectif est triple. Premièrement, esquiver la contradiction formulée envers sa précédente forme. Et la preuve que ça fonctionne, c'est qu'on m'a réclamé une réponse à cet argument des dizaines de fois, alors que sa structure est identique à l'argument d'improbabilité auquel j'ai déjà répondu. Deuxièmement, renouveler l'écran de fumée en faisant croire que l'argument serait nouveau ou innovant, souvent en prétendant qu'il ferait suite à une récente découverte scientifique, et donc que la science s'apprête enfin à prouver l'existence de Dieu, d'un instant à l'autre. À tout moment maintenant. Vraiment ça devrait plus tarder là. Bon en attendant on va continuer quand même. Et troisièmement, cibler la plus grande ignorance publique possible. Parce qu'il faut bien comprendre que le but d'un théologien, c'est pas de débattre rationnellement et honnêtement dans le but de rechercher la vérité. C'est en fait ce qu'on pourrait qualifier de prédation épistémique. Leur but est non pas de s'adresser aux gens compétents dans un domaine qui les intéresse, pour être exposés aux meilleurs contre-arguments possibles, c'est à l'inverse de cibler l'ignorance la plus large. C'est pour ça qu'on voit souvent des théologiens tâtonner des sujets en sautant du coq à l'âne aussitôt que son interlocuteur a du répondant jusqu'à trouver un sujet sur lequel il sent qu'il peut caler sa rhétorique sans être réfuté frontalement. Et c'est exactement cette ignorance qui est recherchée lorsqu'il reformule des vieux arguments en s'appropriant constamment le jargon de la recherche scientifique de pointe. Puisqu'il s'agit de recherche de pointe, par définition ce jargon n'est maîtrisé que par une petite minorité d'experts très spécialisés. Et conséquemment, l'immense majorité de la population sera dans le brouillard total à l'évocation de ces termes, et donc sera vulnérable à une rhétorique fallacieuse. Ce qui fait qu'un vieil argument déjà réfuté 50 fois est facilement recyclable. Il suffit de l'habiller d'un jargon scientifique moderne, auquel personne ne bite rien, et magie, personne ne le reconnaît, tout le monde croit que c'est un nouvel argument, et en plus ils ne maîtrisent pas les concepts employés, donc ils sont forcément dans le gaz et vulnérables à n'importe quel piège rhétorique. C'est en rien d'autre que ça que consiste ce fameux argument de la contingence. C'est bêtement l'argument d'improbabilité qu'on a déjà abordé à l'épisode 6, mais recyclé sauce physique quantique. En gros, au lieu de dire « Incroyable, la Terre réunit pile les conditions à héberger la vie, la probabilité que ça arrive par hasard est proche de zéro, donc Dieu existe ». Il consiste cette fois à dire « Incroyable, l'univers réunit pile les conditions à héberger la vie, la probabilité que ça arrive par hasard est proche de zéro, donc Dieu existe ». Ouais, c'est juste ça. Ils ont remplacé la Terre par l'univers, donc reculer l'interrogation d'un cran pour esquiver la réfutation, et la resituer au passage en terra incognita du savoir. Ça, on l'avait vu avec l'argument du mystère, ils cherchent toujours à voir leur Dieu dans les pièces manquantes du puzzle, parce que là où on a déjà une pièce, on sait que cette pièce c'est pas Dieu, tout simplement. Et donc ils ont renommé ça en « Argument de la contingence », parce que, oulala, la contingence c'est un mot que je connais pas, donc ça a l'air super intelligent. En tout cas beaucoup plus que « Argument du comme par hasard » j'imagine. Et puis hop, à emballer c'est pesé, il suffit de servir ça à la ménageur de moins de 50 ans, assaisonner de gros chiffres qui ne signifient rien de concret mais qui sont super impressionnants, et l'illusion est parfaite, on jurait que le foulard s'est volatilisé. Pardon, on jurait qu'il a forcément fallu une intervention divine pour que la vie soit possible dans notre univers. Alors pour expliquer en quoi cet argument est tout aussi bison que les autres, on va commencer par la base, c'est quoi la contingence ? Parce que oui, je sais que l'immense majorité d'entre vous n'a jamais entendu ce terme avant, ou en tout cas n'ont jamais eu besoin d'en chercher la définition. Y'a aucune honte à ça, c'est précisément le but recherché, cibler l'ignorance la plus large pour faire illusion. En passant, ne vous laissez jamais intimider par des discours jargonneux. Gardez en tête un principe très simple, si votre interlocuteur est soucieux de la qualité du dialogue avec vous, alors il se doit de s'assurer que vous maîtrisez le jargon qu'il emploie. Faire des formulations complexes avec du jargon extrêmement spécialisé, c'est approprié quand on s'adresse à des experts, dont on attend d'eux qu'ils maîtrisent ce jargon. Mais quelqu'un qui utilise ce jargon en s'adressant au grand public, à l'évidence il cherche pas à être compris, il cherche à impressionner. Et ça devrait immédiatement activer des alertes dans votre esprit, parce qu'un type qui cherche à vous impressionner, il cherche pas à vous émanciper intellectuellement, il cherche plutôt à vous convaincre de le croire sur parole au prétexte qu'il serait plus intelligent que vous. Si vous comprenez pas un terme, demandez toujours à le définir, ne serait-ce que pour être sûr que vous en avez la même définition que votre interlocuteur. Et si il utilise 15 notions abstraites ou concepts spécialisés par phrase, et que vous avez l'impression de devoir faire des maths à chaque fois qu'il vous dit un truc, alors vous vous adressez pas à quelqu'un qui cherche à dialoguer, mais à quelqu'un qui cherche à vous manipuler. Donc la contingence qu'est-ce que c'est ? Bah c'est rien d'autre qu'un terme jargonneux qui désigne le contraire de la nécessité. En l'occurrence il est question des constantes observées dans notre univers, dont il s'agirait de savoir si elles sont nécessaires, donc ne pourraient pas être autre chose que ce qu'elles sont pour des raisons qui restent à déterminer, ou à l'inverse si elles sont contingentes, donc qu'elles sont ce qu'elles sont plus ou moins par hasard, mais qu'elles auraient pu être toutes différentes. Donc comme je l'expliquais dans la vidéo sur l'argument d'improbabilité, la différence que ça fait, c'est que si on rembobinait l'histoire de l'univers jusqu'au Big Bang et qu'on la laissait à nouveau se dérouler, alors si ces constantes sont nécessaires, on observerait la formation d'un nouvel univers avec les mêmes caractéristiques que celui qu'on connaît, parce que ces lois seraient identiques. Tandis que si elles sont contingentes, alors on assisterait à un univers avec d'autres lois que celles qu'on observe dans l'autre, ce qui évidemment chamboulerait un paquet de trucs. Et cet argument de la contingence soutient donc que la science prouverait que notre univers est bien contingent, et que toujours selon la science, si on changeait ne serait-ce qu'un milliardième d'ecto-peta-billionième puissance moins 12 milliards de la moindre constante connue, alors paf, aucune vie ne serait possible dans tout l'univers. C'est donc bien la preuve que ces constantes ont nécessairement été finement accordées pour permettre la vie, donc il existe un copain magique invisible qui se trouve être pile celui de ma religion. Alors du coup, si vous êtes très impressionnable, là normalement vous êtes très impressionné parce que j'ai cité un chiffre très impressionnant, et vous êtes logiquement en train de vous convertir au shibaïsme. Parce que comme on sait tous, seul le shiba poutou sur lui est en capacité d'accorder les lois de l'univers. Si vous êtes un peu moins impressionnable par contre, il est possible que vous vous soyez posé une question simple, est-ce que c'est vrai que la science dit ça en fait ? Et bah pour y répondre, il faut déjà se demander à quoi on répond. Parce qu'il y a deux affirmations distinctes. 1, que les constantes de l'univers ne soient pas nécessaires mais bien contingentes. 2, que si elles étaient ne serait-ce qu'un tout petit peu différentes, notre univers ne pourrait pas abriter la vie. Commençons par la première, est-ce qu'il est vrai que ces constantes sont bien contingentes ? Et bien, on sait pas, tout simplement. Certains physiciens renommés peuvent penser que c'est le cas. Et cela, les théologiens se font un plaisir de les citer comme caution. Quand bien même ils affirmeraient ouvertement être athées par ailleurs. Là par contre leur autorité scientifique, elle les intéresse plus trop les théologiens. Mais donc, quand bien même il existe effectivement des scientifiques renommés qui sont de cet avis, ça reste un simple avis. Il existe aucun consensus sur la question. Et pour une raison simple, pour le déterminer, il faudrait comprendre comment fonctionne la physique au-delà du mur de Planck. Parce que c'est là que se joue l'émergence de ces constantes. Or, on n'est absolument pas en moyen de le déterminer, en l'état de nos connaissances, et c'est pas du tout garanti qu'on le soit un jour. Ce qui signifie que personne ne sait dire si ces constantes sont nécessaires ou contingentes. Même pas le plus brillant des astrophysiciens. Alors un théologien, n'en parlons même pas. Donc il n'y a aucun consensus sur la question. C'est certes possible que ces constantes soient contingentes, mais c'est tout autant possible qu'elles soient nécessaires et qu'elles ne peuvent pas être autres que celles qu'on connaît. Auquel cas, il n'y aurait pas lieu de calculer la chance incroyable qu'on a qu'elles soient pile celles qu'on connaît, puisqu'elles ne pourraient pas être autre chose. Et là où l'hypocrisie des théologiens devient flagrante justement, c'est que supposons que demain, un physicien génial trouve un moyen de répondre à cette question et démontre sans l'ombre d'un doute possible qu'en fait ces constantes sont nécessaires et non pas contingentes. Quelle serait, d'après vous, la réaction des théologiens ? Est-ce que A, ils reconnaîtraient que cette découverte invalidant l'argument de la contingence, elle les oblige à conclure que l'univers ne peut pas résulter de la volonté d'une intelligence créatrice ? Ou B, ils viendraient simplement dire que ce serait cette fois non pas la contingence, mais justement la nécessité, qui deviendrait la preuve que l'univers résulte forcément d'une intelligence créatrice ? Oh là là, c'est difficile comme question dis donc, j'imagine qu'on ne saura jamais ! Bah oui, évidemment qu'ils utiliseraient ça comme une preuve aussi, puisque le principe de base de la théologie, c'est pas compliqué en fait, y'a qu'une seule règle, c'est que votre conclusion doit être donc Dieu existe. Et partant de cette conclusion, vous cherchez ensuite comment relier les points entre les faits, de sorte à faire illusion le mieux possible auprès du plus grand nombre possible. C'est juste ça la théologie. D'ailleurs, coïncidence rigolote mais qui n'en est peut-être pas une, le nom donné à cette discipline voué à prouver l'existence de Dieu par tous les moyens possibles, c'est Apologétique, qui vient du grec apologia, justification, et qui en anglais a donné le terme apologize, excusez. Littéralement, l'étymologie du terme apologétique signifie également chercher des excuses. Je pose ça là, vous en faites ce que vous voulez. Mais donc, je disais, la seule raison pour laquelle ils promeuvent un argument de la contingence plutôt qu'un argument de la nécessité, c'est qu'il est plus facile de trouver des scientifiques qui défendent ce point de vue là pour les utiliser comme caution. Puisqu'une majorité d'astrophysiciens semblent considérer que par analogie avec le reste de ce qu'on connaît de notre univers, il est plus probable que ces concentres soient contingentes que nécessaire. Mais si ça avait été l'inverse, et qu'une majorité défendaient la thèse de la nécessité, mais vous pouvez parier une couille que tous les théologiens seraient à l'inverse en train de nous exposer leur argument de la nécessité, selon lequel, puisque ces constantes sont nécessaires et qu'elles sont pile celles qui permettent la vie, ça serait forcément la preuve que l'univers est intrinsèquement conçu pour abriter la vie. Et ça serait même bien plus crédible, puisqu'à la différence de la contingence, ça n'ouvrirait même pas la possibilité du hasard. Donc ce serait bien plus cohérent avec la thèse d'une volonté créatrice que ne l'est la thèse de la contingence. Donc rien que pour ça, on peut déjà déterminer que l'argument de la contingence n'est tout simplement pas un argument. S'il avait été question de dire que pour que la thèse de l'existence d'un Dieu soit défendable, alors il fallait que l'univers soit contingent, là éventuellement ça aurait été un argument recevable. Parce que dans la mesure où ce serait potentiellement réfutable, ça démontrerait au moins une volonté honnête de découvrir la réalité, pas juste de promouvoir une idéologie. Mais c'est pas le cas ! Les théologiens utilisent le concept de contingence non pas comme un argument, mais purement comme un prétexte à tromper les esprits les plus distraits. Et si jamais à l'avenir ils sentaient que le vent tournait et que la thèse de la contingence perdait en crédibilité, ils retourneraient instantanément à leur veste pour nous expliquer que c'est en fait la nécessité qui prouverait l'existence de leur Dieu. Pile je gagne, fasse-tu paire. Comme je le disais, la seule règle de l'apologétique, c'est que la conclusion soit donc Dieu existe. De là, peu importe quels points sont validés par la science ou pas, ça changera juste la manière de le relier pour arriver à la même conclusion. Mais alors revenons sur l'autre implication de l'argument qui est que si cet univers est bien contingent, alors il suffirait d'un changement infinitésimal dans n'importe laquelle de ses constantes pour que la vie ne puisse plus exister. Ignorons ce que je viens d'expliquer et supposons pour le propos qu'on soit certain que l'univers soit bien contingent. Est-ce que c'est vrai que la science dit ça, que si on changeait le moindre détail de ses variantes, alors la vie ne serait plus possible ? Et bien non, c'est également faux. Enfin la réponse est non, telle que le laisse sous-entendre la formulation des théologiens qui ne se privent pas pour copieusement affirmer que selon la science, il suffirait de changer d'un iota n'importe laquelle des constantes connues et absolument aucune vie ne serait possible dans tout l'univers, forcément. C'est ça qui est totalement faux. Ce que dit la science, ou plutôt ce qui fait effectivement l'objet d'un consensus scientifique, c'est que si on modifiait ses constantes même un tout petit peu, la vie telle qu'on la connaît, ne serait effectivement plus possible dans l'univers. Mais c'est absolument pas la même chose que de dire que la vie ne pourrait plus exister tout court. Ça on n'en a strictement aucune idée non plus. Rendez-vous compte, c'est déjà un défi colossal de parvenir à comprendre comment fonctionne notre univers avec les lois et les constantes qu'on lui connaît parce qu'on peut les observer. Vous imaginez bien qu'affirmer ce qui serait possible ou pas avec d'autres lois et d'autres constantes dans d'autres univers, c'est tellement hasardeux que ça relève même plus de la science. C'est juste de la science fiction. Concrètement, c'est Rick et Morty comme délire. La seule limite à ce qui serait possible, c'est juste la cohérence interne de ce qu'on arrive à imaginer. En fait, même dans notre univers, avec les variables qu'on lui connaît, on sait déjà pas quelle forme peut potentiellement prendre la vie. On en a un seul exemple sur lequel on peut s'en faire une idée, c'est le nôtre. Mais il peut en exister une infinité d'autres qui pourraient remettre en question jusqu'à notre notion même du vivant tellement ce serait difficile à ranger dans nos catégories de pensée. D'ailleurs, même ici sur Terre, il y a déjà des cas de figure problématique comme les prions ou les virus qui sont à cheval entre le vivant et l'inerte dans nos définitions. J'en parlais dans ma vidéo sur le vivant pour ceux qui veulent approfondir. Donc c'est absolument pas parce que la vie telle que nous on la connaît, c'est-à-dire la vie sur Terre, ne serait effectivement pas possible avec des constantes différentes de celles qu'on connaît que ça signifie qu'il ne pourrait pas exister de vie dans tout l'univers tout court. Pour autant qu'on sache, absolument rien ne permet d'affirmer qu'avec d'autres constantes, non seulement la vie ne serait pas possible sous des formes différentes, mais même qu'elle ne serait pas infiniment plus abondante qu'elle ne naît dans notre univers. Parce que oui, ça c'est un truc sur lequel les partisans de ce fine-tuning évitent de trop s'attarder, mais fine-tuning mon cul en fait. Il suffit de se sortir le nez du nombril pour constater que l'univers n'est absolument pas accordé de sorte à permettre la vie. Il y est au contraire particulièrement hostile. On est l'exception, pas la règle. Il y a des milliards de milliards de planètes partout autour de nous dont a priori pas une seule n'est simplement proche de réunir les conditions permettant la vie et encore moins l'émergence de civilisation. Et quand bien même on en trouverait sur des exoplanètes ou sur des satellites comme Europe à l'avenir, elle resterait globalement rarissime comparativement au nombre colossal de planètes existantes. Si vraiment l'univers avait été créé avec comme destination d'abriter la vie, alors pourquoi elle y est si rare ? Pourquoi on n'a pas déjà découvert une autre forme de vie sur Mars ou dans un système voisin ? Pourquoi on n'en observe pas des traces partout où on regarde ? Et accessoirement, pourquoi la seule planète abritant la vie qui nous est connue à ce jour, la nôtre, se trouve pile dans une galaxie vers laquelle une autre galaxie fonce droit dans la gueule ? Il me semble que ça témoigne pas exactement d'une intention bienveillante comme situation, parce que ça implique quand même que même si on parvenait à coloniser la galaxie entière, ce qui serait déjà un défi considérable, et bah ça suffirait toujours pas à assurer la survie de la vie consciente à terme dans l'hypothèse où on serait la seule forme de vie dans notre univers visible. Vous m'excuserez mais créer la vie dans une galaxie qui est en course de collision directe avec une autre galaxie, j'appelle pas exactement ça intelligent comme design. Le fait est que si vraiment notre univers avait été fine-tuné pour abriter la vie, alors logiquement la vie devrait être la norme et non pas l'exception. Et même si le plan c'était de créer de la vie spécifiquement sur notre planète parce qu'on est la créature préférée du copain magique tout ça, alors ça aurait été sympa de sa part de pas choisir une planète qui va se prendre une galaxie entière dans le coin d'la gueule. Il s'agirait de prendre soin de ses affaires à un moment. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est que ce fameux paramétrage fin des concentres pour permettre la vie dans notre univers, il pourrait au minimum être affiné. Parce que vu la place immense qui reste dans l'univers, ça aurait été pas bien compliqué pour cette intelligence caractrice de tourner quelques boutons pour que la vie soit plus abondante qu'elle ne l'est, ou que l'univers y soit moins oscille d'une manière générale. Le simple fait que la vie y soit si rare suffit à réfuter la thèse d'une volonté intelligente qui aurait accordé les concentres de l'univers pour y permettre la vie. Parce qu'à partir du moment où on suppose que cette intelligence 1 était en capacité d'accorder ses concentres, 2 disposer de la maîtrise nécessaire pour en anticiper le résultat et 3 disposer de la volonté de permettre à cet univers d'abriter la vie, alors nécessairement, on doit conclure qu'elle a fait un travail de merde. Vu la qualité du résultat, on serait obligé de conclure qu'on vivrait pas dans un univers créé par un dieu infiniment intelligent et bienveillant, mais plutôt par un stagiaire dans le cadre d'un projet de science de collège. Donc non seulement l'univers que l'on connaît n'a rien d'optimal pour ce qui est d'accueillir la vie, mais en plus comme je le disais, il serait totalement péremptoire d'affirmer que seule la vie telle qu'on la connaît ici sur Terre est possible. Absolument rien n'interdit de présumer que si ces concentres avaient été différentes, alors certes la vie telle que nous on la connaît ne pourrait pas exister, mais il pourrait exister de toute autre forme de vie qui serait à notre place en train de s'émerveiller du fait que les concentres de leur univers soient pile ce qu'elles sont, comme quoi sans ça aucune autre forme de vie ne pourrait possiblement exister. En fait, le fait qu'on vive pile dans un univers qui permet la vie telle qu'on la connaît n'a absolument rien d'exceptionnel. C'est en fait une tautologie pure et simple, puisque comme on l'a vu avec l'argument anthropique à l'épisode 5, ce n'est pas parce que cette forme de vie-là nécessite ces concentres qu'elles existent, c'est à l'inverse parce que ces concentres existent dans notre univers que la vie qui a émergé a pris cette forme-là, tout simplement parce qu'il serait absurde d'imaginer qu'elle ait pris une autre forme qui aurait exigé d'autres constantes de l'univers, puisque par définition ça l'aurait empêché d'émerger dans notre univers avec nos constantes. Le fait que la vie telle qu'on la connaît soit compatible avec les constantes qui sont celles de l'univers dans lequel on vit, ce n'est pas une coïncidence incroyable. C'est bêtement la condition sine qua non à simplement pouvoir faire ce constat. Si ça n'avait pas été le cas, eh ben on ne serait pas là pour s'en plaindre. Tout comme il n'existe pas des habitants de Vénus qui se plaignent que leur planète ne permet pas d'abriter la vie. C'est complètement tautologique. En fait, c'est aussi banal que de dire que si le sol de ma rue avait été rien qu'un tout petit peu différent, alors la flaque d'eau que j'observe ne pourrait pas avoir la forme qu'elle a. C'est vrai, mais ça veut pas dire que si le sol avait été différent, alors les flaques d'eau ne pourraient pas exister de tout court. Il pourrait tout à fait exister d'autres flaques ailleurs et sous d'autres formes. C'est pas parce que j'ai uniquement cette flaque-là sous les yeux qu'elle est la seule flaque possible. En fait, c'est merveillé de ça et une simple variante du biais du survivant. Puisqu'on n'a aucun moyen d'interroger les autres univers hypothétiques pour nous dire si, oui ou non, la vie y existerait aussi avec d'autres constantes, eh bien on a automatiquement un biais du survivant qui s'applique. Et puisqu'il s'agit d'un tour de passe-passe rhétorique de la part des théologiens, eh bien je vais vous l'expliquer avec un tour de magie moi aussi. Mettez la vidéo en pause, prenez un paquet de cartes à jouer classique et tirez une carte au hasard. Si vous avez la flemme d'aller en chercher un ou vous en avez pas, imaginez juste une carte au pif ou même votre carte préférée. Il n'y a aucune restriction autre que choisir une seule carte au hasard. Donc on est bien d'accord que j'ai strictement aucun contrôle sur la carte que vous allez choisir ou piocher. Je suis juste un type qui parle dans une vidéo sur YouTube. Je peux en aucun cas vous forcer la main ou bidouiller les paquets de cartes chez vous. Et d'ailleurs si la carte que vous avez piochée ne vous plaît pas, vous avez même le droit de remélanger et de tirer une autre carte à la place. C'est comme vous voulez. Bien, maintenant que vous avez votre carte, descendez vite fait dans la section commentaires et commentez votre carte. Donc allez-y, jouez au jeu, mettez la vidéo en pause et écrivez votre carte tout de suite avant de voir le résultat. Comme ça vous êtes sûr et certain qu'il n'y a aucun trucage. Maintenant attention, je vais utiliser les pouvoirs qui me sont conférés par le Shiba et devinez votre carte par la simple puissance de mon copain magique. Attendez, concentrez-vous dessus et visualisez-la bien que je puisse capter les ondes quantiques de la spiritualité astrale et tous ces trucs là. Oui c'est bon je vois. Le Shiba est formel, aucune erreur possible. Votre carte, c'est le 8 de carreau. C'est bluffant hein ? Avouez vous êtes sur le cul là. Bon plus exactement, il y a statistiquement une personne sur 52 sur le cul et 51 personnes sur 52 qui sont en mode bah non trop passe, la merde ton tour de magie. Et bah oui parce qu'une chance sur 52, c'est la probabilité de tomber sur la bonne carte au hasard tout simplement. Mais comme cette vidéo va faire au minimum plusieurs milliers de vues, et bah ça fait statistiquement des dizaines sinon des centaines de personnes qui sont totalement sur le cul parce qu'ils ont effectivement pioché ou choisi le 8 de carreau. Alors est-ce que ça prouve que le Shiba existe vraiment et que j'ai bien des pouvoirs magiques ? Evidemment que non. Et c'est très facile de vérifier puisque si tout le monde a joué le jeu, la section commentaires est actuellement jonché de commentaires de cartes qui ne sont pas le 8 de carreau et de gens qui ne sont absolument pas impressionnés par mon tour de magie puisqu'il a pas du tout marché pour eux. Seulement c'est là que c'est intéressant. Si vous êtes un de ceux qui avaient bien choisi le 8 de carreau, et bah avouez que sur le coup c'est quand même impressionnant. Et le seul moyen que vous auriez de constater que c'est une simple coïncidence et non pas de la vraie magie, outre le fait que je l'ai ouvertement admis pour la démonstration, bah c'est de constater dans les commentaires que l'immense majorité de ceux qui ont vu la vidéo n'avait pas choisi le 8 de carreau donc c'est du pur coup de bol. Vous êtes l'anomalie statistique et non pas la norme. Mais imaginez qu'au lieu d'être un couillon qui fait des vidéos de vulgarisation pour peint rond, j'ai été à la place un petit malinois qui cherche à embrouiller les gens pour leur vendre ensuite des cailloux magiques bénis par le shiba, ou tout simplement recevoir plus de dons, et imaginons que pour vous faire croire que j'ai vraiment des pouvoirs, j'avais supprimé systématiquement tous les commentaires qui mentionnaient une autre carte que le 8 de carreau. Et bah si ça avait été le cas, non seulement vous seriez super impressionné parce que vous aviez bien tiré le 8 de carreau, mais en plus vous irez ensuite dans la section commentaires pour vérifier si c'est juste un coup de bol, et là incroyable, vous verriez que tout le monde a tiré le 8 de carreau. Alors là c'est juste impossible que ce soit le hasard. Deviner une carte au hasard c'est une chose, mais arriver à le faire pour des centaines de personnes à la fois, sans un seul raté, ça ça peut pas être un coup de chance. Donc il y a forcément un shiba magique invisible qui existe vraiment et qui a fait en sorte que tout le monde tire le 8 de carreau pour le prouver. Et le pire c'est qu'en conditions réelles, il y aurait en plus des phénomènes sociologiques qui entreraient en jeu. Par exemple un de vos potes a tiré le 8 de carreau, il a été ultra impressionné, il vous a partagé la vidéo pour vous informer de l'existence du shiba, parce que c'est important, vous vous essayez, et pas de bol vous tombez sur une autre carte. Et bah votre pote c'est assez probable que ça suffira pas pour le désimpressionner, donc il va juste vous dire que vous avez du mal piocher la carte, ou encore que ça fonctionne que si vous y croyez sincèrement, et que vous devriez réessayer, mais en imaginant le 8 de carreau au lieu de piocher une carte, et là vous verrez que ça marche. Parce que pour lui ça a marché, et ça peut pas être dû au hasard. Rendez-vous compte, il y avait seulement une chance sur un chiffre vertigineusement grand qui impressionne, pour qu'autant de monde ait tiré au hasard le 8 de carreau, donc c'est forcément le shiba qui a intervenu. Vous voyez à quel point ça peut être facile de créer l'illusion d'une intervention surnaturelle, parce que concrètement j'aurais rien fait d'autre que mettre en lumière les réussites et planquer les échecs. Et pour info, à l'origine je comptais réellement supprimer des commentaires de cartes autres que les 8 de carreau pour la démonstration avant de révéler le truc, mais au final je me suis dit que j'allais passer ma vie à supprimer les commentaires ensuite, donc j'ai renoncé. Mais c'est la seule raison pour laquelle je l'ai pas vraiment fait, c'est que je suis trop paresseux pour ça en fait. Mais peut-être que si j'avais été mal intentionné, et que j'avais réellement eu l'initiative de vous piquer du pognon, bah ça aurait suffit et motivé à le faire. C'est absolument rudimentaire comme bidouillage, n'importe qui pourrait le faire, et pourtant rien que ça, ça suffirait à créer l'illusion d'un truc totalement incroyable. Alors ce serait vraiment impressionnant, juste pour une minorité, une personne sur 52, mais l'air de rien ça fait près de 2% de ceux qui regardent la vidéo. Ça veut dire que pour seulement 10 000 vues uniques, il y aurait presque 200 personnes qui auraient de très bonnes raisons de croire que j'ai vraiment des pouvoirs magiques, et pour 100 000 vues ça ferait 2000 personnes. Quelqu'un de peu scrupuleux, il pourrait obtenir pas mal de trucs, d'autant le monde qui croit qu'il a vraiment des pouvoirs magiques, et il y en a qui se privent pas pour en profiter. Et puisque j'aurais balayé sous le tapis la grande majorité de gens pas impressionnés, pour qui le tour n'aura pas marché du tout, alors du point de vue de ceux qui ont effectivement tiré le 8 de carreau, bah ça paraîtrait ultra impressionnant, alors qu'en réalité ça l'est pas du tout. Et c'est exactement ce qui se passe avec cette histoire de contingence. Comme on vit nécessairement dans un univers qui permet la vie sous la seule forme qu'on lui connaît, et qu'on n'a aucune visibilité sur l'infinité d'autres univers hypothétiques qui pourraient contredire que c'est la seule forme de vie possible, et bah on est super impressionné, et on se dit, waouh, il y avait seulement une chance sur chiffres vertigineusement grands qui impressionnent pour que ça arrive, ça peut pas être un hasard. Bah en fait si, ça peut tout à fait en être un. Ce qui fait que ça n'a tout simplement aucun sens de faire du number dropping à base de, ohlala, il y avait seulement une chance sur un trillion de billard d'ectosillons puissance moins l'infini de tout plein pour que ce soit pile ces constantes-là. Ça c'est purement une technique de manipulation. Je peux aussi vous faire un calcul sur les probabilités pour que pile moi je me cogne pile d'orteils sur pile le coin de mon meuble pile en allant chier. Si je prends en compte la probabilité pour que pile tous mes ancêtres survivent jusqu'à ce que pile mes parents se rencontrent et fassent du sexe pile au bon moment pour que ce soit pile le bon spermatozoïde qui feconte l'ovule, et bah je vais pouvoir vous sortir un chiffre super vertigineux pour soutenir que c'est tellement improbable que ça peut pas être une coïncidence donc il y a forcément un être surnaturel tout puissant qui est intervenu spécifiquement pour que je m'éclate l'orteil sur un meuble en allant chier. En fait c'est une rhétorique de manipulation tout ce qu'il y a de plus classique. Ça consiste à dessiner une cible autour d'une flèche tirée au hasard après qu'elle se soit plantée. On constate une conséquence et on s'émerveille ensuite que cette conséquence résulte pile des causalités antérieures. Vraiment c'est... c'est stupéfiant quoi. Quelle est la probabilité pour que ça arrive ? Bah elle est de 1 en fait. C'est un peu comme si je lançais un dé et que je faisais WOUAW pile un 4 ! Il y avait seulement une chance sur 6 pour que ça arrive. C'est pas parce que c'est techniquement improbable que ça devient incroyable. Voilà pourquoi cet argument de la contingence n'en est pas un. C'est un vulgaire tour de passe-passe rhétorique qui sert à faire croire que le fait que nous existions serait si improbable qu'il y résulte forcément de la volonté d'un copain magique alors que c'est une simple tautologie qui revient à dire que si l'univers avait été différent alors la vie qui est adaptée à l'univers qu'on connaît n'aurait pas été adapté à cet univers différent. Merci Einstein ! N'oublie pas de récupérer ton prix Nobel en sortant ! La seule raison pour laquelle cet argument impressionne des gens c'est que les théologiens l'emploient et le formulent spécifiquement pour qu'ils donnent l'illusion d'une improbabilité si grande qu'elle en devient vertigineuse. Mais c'est juste de l'enfumage ! La probabilité pour que vous soyez en train d'écouter cette vidéo aussi est vertigineusement faible dans l'absolu parce que le nombre de scénarios alternatifs est tout simplement infini et mettre n'importe quoi en perspective avec l'infini c'est toujours vertigineux mais ça démontre jamais rien. Personne à ce jour ne sait dire si les constantes de notre univers sont nécessaires ou contingentes. Plus encore, personne ne sait dire si dans le cas où elles seraient contingentes alors elles seraient indispensables à l'émergence de la vie sous quelque forme que ce soit. Et pour finir, quand bien même ces constantes seraient bien contingentes et qu'elles seraient indispensables à la vie sous quelque forme que ce soit, il resterait qu'à l'évidence elles ne sont toujours pas optimales pour favoriser la vie, puisqu'elle est clairement l'exception dans notre univers alors que dans un scénario créationniste on s'attendrait au contraire à ce qu'elle soit la règle. Au final, s'il y a bien une chose dont on peut être certain dans toute cette affaire, c'est que si jamais un jour on découvre la réponse à n'importe laquelle de ces questions, et bien ce sera sûrement pas grâce à un théologien. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage ST' 501